Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver comme d'habitude sur la chaîne. Aujourd'hui petite vidéo particulière, je vais pas vous faire un tutoriel, ça va être plutôt une vidéo veille au niveau de l'IA et tout ce qu'il y a comme nouveauté pour le montage vidéo. Je vous ai pris deux éléments majeurs qui vont peut-être, on sait pas, arriver un jour sur nos logiciels de montage. C'est Adobe qui en a parlé lors de Adobe Max à Los Angeles qui a eu lieu il y a quelques mois. Je vous propose de découvrir ça tout de suite sur l'ordinateur. Je vous ai sélectionné pour moi deux innovations très importantes qui vont peut-être, on ne sait jamais, arriver en vidéo. Alors c'est des projets qui sont à l'étude actuellement. C'est intéressant pour moi de vous les présenter sur la chaîne pour que je puisse recueillir vos feedbacks pour voir si justement c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à l'avenir ou non sur les logiciels. Alors on commence avec le projet Fast Field qui est similaire à ce que vous pouvez faire avec Photoshop, c'est-à-dire avec la possibilité de prendre une partie de l'image et d'utiliser le Generative Field, c'est-à-dire l'endroit où vous remplissez par un élément que vous avez désiré. Par exemple, vous remplacer une forêt par un château comme je vous l'ai montré dans d'autres vidéos. Donc on y va, c'est parti. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détourer tout simplement les persos, les joggeuses que vous voyez sur la gauche pour pouvoir exploiter son plan qu'il a tourné avec l'actrice qui est au centre de l'image. Vous connaissiez, j'imagine, l'outil sur After Effects qui s'appelle Content-Aware Fill qui permet de détourer une zone et de la supprimer. C'est le cas, par exemple, sur un plan de drone. Comme ça, vous avez un top shot avec une voiture en plein milieu d'un désert. Vous sélectionnez la voiture, vous traquez avec un masque et vous appliquez le Content-Aware Fill pour justement supprimer cette voiture et avoir le désert neutre. Donc ça, vous allez voir, on peut aller encore plus loin avec l'IA pour ce type de procédure. Donc il commence par tracer le masque déjà pour pouvoir détourer les personnages. Voilà. Et là, on voit qu'il a cliqué sur Generative Fill pour faire le process en vidéo. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est que ça a supprimé automatiquement les joggeuses. Donc jusque là, vous ne devez pas forcément être surpris parce que déjà en photo, vous savez que c'est possible. En vidéo avec After Effects, c'était également possible. Mais là, la petite particularité, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à droite, vous avez quatre images, quatre petites vignettes qui sont exactement comme ce que vous avez sur Photoshop avec l'IA. C'est-à-dire que vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre en remplacement grâce à l'IA. Donc là, on peut voir, par exemple, on voit une espèce de barrière. Là, on voit que c'est la forêt. Là, on peut voir ici une espèce d'escalier. Et là, on a une espèce de barrière jaune. Voilà. Donc vous voyez, ça a remplacé. Ça permet des choix, si vous voulez, dans le remplacement de ce qui a été supprimé. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a remplacé automatiquement par un des choix qu'a fait le speaker. Et par contre, ce que vous pouvez voir, c'est vraiment un projet à l'étude parce qu'on peut voir. Moi, j'ai remarqué la verticalité. Vous voyez qu'ici, c'est un peu cassé au niveau de l'espèce de pilier. Donc voilà, c'est pas parfait. C'est des projets en cours de développement qui sont pas sortis, bien évidemment. Mais en tout cas, ça laisse présager de bonnes choses pour l'avenir. Alors, on passe maintenant au deuxième exemple. Il va essayer autre chose. Je vous laisse découvrir et je vous en parle juste après. Donc là, comme vous avez pu le voir, il a fait un masque ici pour détourer le col du personnage, pour pouvoir y ajouter une cravate. Et après, il a activé l'IA qui lui a permis de générer voilà, quatre solutions. Et on peut voir qu'il a choisi la sélection du bas qui permet d'avoir une cravate noire sur fond blanc, ce qui est beaucoup plus visible. Et vous allez voir, le résultat est assez bluffant. On peut voir que ça marche relativement bien. Vous avez la cravate qui suit les mouvements et les plis de la chemise sur le personnage. Voilà, là, il part de la lumière. Vous voyez, si vous faites attention au changement de lumière dans l'image, en fait, la cravate, elle va prendre également ces facteurs en compte pour son intégration. On peut voir que c'est pas seulement un PNG mis à plat comme ça avec un tracking. C'est vraiment quelque chose qui se fond dans le personnage, dans le mouvement, donc qui est vraiment très, très bien intégré. Donc là, il y a maintenant un troisième exemple qui, il va à partir d'une tasse de café où il y a une forme dessinée dedans, mais remplacée par une autre forme. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Voilà, comme vous avez pu constater, il a importé la forme qu'il avait créée avant son intervention et il a appliqué directement à cette fonctionnalité qui permet de recalquer tous les mouvements. Vous voyez qu'en plus, au niveau du café, ça contient du liquide et le liquide, c'est ce qu'il y a de plus dur à maîtriser dans les effets spéciaux. C'est ce qu'il y a de plus dur à reproduire, à adapter. Et là, on voit que la forme s'adapte parfaitement au mouvement du café. Voilà pour cette première partie. Vous avez vu que c'est un logiciel que vous connaissez pas. C'est normal, c'est pas vraiment un logiciel. C'est une interface qu'ils utilisent pour développer des idées de fonctionnalités sur Premiere Pro ou After Effects ou autre. Donc ça, ça pourrait très bien sortir soit sur Premiere, soit sur After. Peu importe. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles Adobe travaille et peut-être que ça verra le jour l'année prochaine ou en tout cas dans un avenir proche. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces nouveautés. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez pouvoir voir sur votre logiciel ? Est-ce que ça vous simplifierait la vie pour certaines fonctionnalités ? Je serais curieux d'échanger avec vous sur le sujet. On passe maintenant à une autre fonctionnalité. Cette fois-ci, au niveau de l'audio et plus précisément du doublage audio. Vous en avez sans doute entendu parler cette année, l'application iGen ou d'autres applications basées sur l'IA permettent maintenant de calquer la voix d'une personne dans une certaine langue et traduire vers une autre langue. Par exemple, vous avez une vidéo Facecam que vous avez fait en français et vous pouvez la traduire automatiquement en anglais grâce à ce genre de logiciel. Adobe travaille sur une version en interne pour leur propre logiciel. Donc j'imagine sûrement pour Premiere Pro ou Adobe Audition. Et vous allez voir le test qui est fait, c'est pas mal intéressant. Alors personnellement, petite note avant de vous lancer le test. Moi j'ai pu tester personnellement iGen. J'ai traduit une scène de mon long métrage et ça n'a pas du tout marché. Je trouve que c'est des outils qui ne sont pas prêts de remplacer les doubleurs pour le moment. Je ne sais pas si dans l'avenir une IA sera capable vraiment de faire ça bien. Ça marche bien quand vous avez du Facecam, c'est-à-dire vraiment le cadrage droit avec la bouche facilement distinguable. Mais dès que vous avez des bouches un peu de côté, de profil, de trois quarts, etc. l'IA a beaucoup de mal à recréer vraiment le mouvement des lèvres. Voilà donc là ce qu'il va expliquer, c'est qu'il va importer une vidéo à lui qui est sûrement tournée en anglais. Il va choisir les langues et ensuite il va faire la traduction automatique. Let's choose all of this. We're going crazy. All right. Let's choose all of this. Voilà, comme vous avez pu le constater, ça marche très très bien, ça reprend le timbre de voix de la dame. Et en français, c'est très compréhensible. Vous voyez, on a un peu d'écho parce que là on est dans la pièce du Adobe Max. Mais sinon, en interne, je pense réaliser des vidéos comme ça, c'est assez intéressant. Ça permet un bon doublage et d'être compris dans toutes les langues. Alors, je vous en parlais juste avant concernant les fictions, les projets de fiction, de films, long-métrage, court-métrage, etc. Dès que vous n'avez pas le plan en Facecam, ben là ça va être le cas de voir un test puisqu'il a testé sur une scène de film. Il a repris une scène culte de film. Et on va voir ce que ça donne avec la traduction. ... 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